D'Alanda Lopez, une femme d'action, une femme fierce, j'étais obligée de sortir mon t-shirt femme fierce là parce que non mais cet épisode c'était chaud cacao si j'avais un t-shirt d'Alanda Lopez je l'aurais mis les gars non cet épisode en tant que médecin je pense aussi qu'il est temps que tu dises à ta soeur que le sexe de l'enfant ça dépend de l'homme Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV je m'appelle Sylvia et je fais des revues et des analyses de films, séries afro sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées donc si c'est quelque chose qui t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à la chaîne active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue Pendant tout l'épisode j'étais en mode non c'était chaud D'Alanda elle ne boxe pas dans le même ring que Lala Durant cet épisode presque toutes les choses que l'on présageait se sont déroulées plus vite que prévu Biram a dit la vérité à D'Alanda sur Tahirou, D'Alanda a confronté Tahirou et sa soeur, D'Alanda nous a confirmé que les jumelles n'étaient pas adoptées et D'Alanda a demandé le divorce Tout ça dans un seul épisode Oh lord That was a lot, that was a lot to handle Commençons notre analyse par la scène entre Biram et Tahirou Pendant cette scène un truc important Le tableau derrière, enfin l'oeuvre d'art on va dire c'était pas un tableau Depuis le début de cette série je me demandais à quoi servait cette oeuvre d'art Je savais très bien que ça représentait quelque chose Et dans cet épisode 13 on voit très bien que ça représente la rivalité entre Biram et Tahirou Depuis le début de cette saison je voyais en cette oeuvre d'art une confrontation Mais je ne savais pas encore de qui il s'agissait Et dans cet épisode 13 on voit très très clairement qu'il s'agit de Biram et Tahirou Depuis le début cette oeuvre d'art présageait que cette confrontation allait avoir lieu dans cette pièce Alors qu'est-ce qu'on voit dessus ? Il y a deux trucs, deux trucs bleus qui ressemblent à des flèches Des flèches qui se dirigent vers le centre et qui se dirigent vers quelque chose de noir Et voici mon interprétation, pour moi ces deux flèches représentent Biram et Tahirou bien sûr Et la chose noire au milieu c'est Djalika Biram et Tahirou se battent pour la même cible En plus cette oeuvre d'art est en bleu, les flèches surtout sont en bleu Ce qui représente la masculinité C'est un peu cliché mais le bleu en général on l'associe avec l'homme De même que ces flèches sont super identiques C'est fou ce que Biram ressemblait quand même à Tahirou dans cette scène Avec leur barbe et leur crâne un peu chauve là Les deux acteurs se ressemblaient vachement Quelle rivalité, quelle dualité entre ces deux hommes Pendant cette scène, un court instant on a cru que Biram avait vraiment considéré les conseils de la secrétaire J'ai vraiment eu de l'espoir mais par la suite on voit très bien que ce n'était pas le cas Lorsqu'il était dehors donc Biram il a vraiment tout gâché quoi J'ai même cru un instant qu'il avait sûrement organisé cette rencontre Pour que Tahirou et Dalanda se croisent Parce qu'on voit qu'ils se retrouvent au même endroit Mais le petit indice c'était que sur la table il n'y avait qu'un seul verre Donc ça se voyait qu'il attendait qu'une seule personne à ce moment là Et lorsque Tahirou est arrivé on voit qu'il y a à ce moment là un plat Donc en quelque sorte il a tellement attendu Tahirou qu'il a commandé à sa place En tout cas ça voudrait dire que Biram a passé un sacré bout de temps devant ce resto Il a eu le temps de bobble tu vois la colère a eu le temps de monter là C'est pour ça que lorsque Tahirou l'a un peu provoqué là il s'est lâché Et mon dieu qu'est-ce que j'étais choquée Je ne m'y attendais pas du tout Biram a explosé J'étais choquée Biram franchement des fois j'ai envie de croire en toi Mais avec des réactions comme ça Avec cette réaction excessive là franchement tu m'as fait peur Ma déception était vraiment grande Certains d'entre vous vous allez me dire Ouais non Sylvia de toute façon on s'y attendait Biram il va jamais changer et tout Comment est-ce que tu peux croire encore en Djalika et Biram et tout Mais c'est la façon dont il est représenté dans cette série Parfois on a vraiment l'impression qu'il a envie de changer En tout cas une chose qu'on ne peut pas douter C'est que Biram est vraiment amoureux de sa Djalika Même si c'est trop tard un peu parce que c'est maintenant qu'il l'a perdu Qui reconnaît son importance mais dans cet épisode on voit que l'amour qu'il a pour Djalika le rend fou Et ça c'est un point commun qu'il a avec son frère Cher Parce qu'on voit que dans la saison 1 Cher s'est battu aussi avec l'ex-boyfriend de Marem là Dans cet épisode Biram aussi se bat avec son rival Biram et Cher c'est des bagarreurs quand ils sont amoureux là laisse tomber Et on sait très bien d'où ils tiennent ça hein Merde Djal si c'était pas à cause du peu de respect que j'ai pour toi là Je t'aurais fait ta fête aussi hein En tout cas dans cette rivalité, cette dualité, ce conflit Tairou, ce que j'ai pas aimé c'est quand il a dit à Biram Ouais tu crois que je vais me battre pour une femme et tout Oui, si tu l'aimes là, tu vas te battre pour elle, je suis désolée hein D'ailleurs vous avez été nombreux à m'envoyer des photos, des vidéos, du clip entre Tairou et Djalika Où on voit qu'ils se sont mariés et tout, j'ai reçu plein de photos et tout Il y a plein de photos qui circulent, merci beaucoup mais franchement Si il s'avère qu'à la fin là, ils se marient Je vais être fâchée contre vous parce que ça voudra dire que vous avez gâté tout le suspense À mon avis, ils vont pas aller jusqu'au mariage Ou en tout cas s'ils se marient, il y aura des péripéties Parce que je me dis Marodi ne peut pas laisser circuler des infos comme ça Ça va tuer le suspense tu vois Après cette confrontation aussi, lorsque Birame revient chez lui On voit qu'il n'est pas vraiment froissé Il a quand même jeté les verres, jeté les plats et tout Franchement un comportement de gamin Il revient chez sa mère mais il est en mode beau gosse et tout Alors qu'il s'est quand même un peu chamaillé J'aurais bien aimé voir ses vêtements un peu twistés tu vois Un peu froissés et tout, un peu de liquide dessus et tout Dis moi ce que t'as pensé de la réaction de Birame Est-ce que tu trouves que c'était un peu excessif ou bien est-ce qu'il s'est bien défendu Envoie moi tout ça dans les commentaires Tu peux aussi m'envoyer des audios, des vidéos, des textos Au numéro qui s'affiche sur l'écran Et à partir de maintenant on va limiter les audios à 3-4 minutes maxi Beaucoup d'entre vous m'ont dit que les audios étaient un peu longs et difficiles à suivre Donc s'il vous plaît, si vous envoyez vos réactions N'hésitez pas à faire court, aller droit au but Je sais que c'est difficile Au début je voulais vraiment pas mettre de restrictions Je voulais que les gens s'expriment librement Mais je préfère vous écouter, je prends en compte tout ce que vous me dites Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était un peu long Alors n'hésitez pas à aller droit au but Petite annonce aussi pour ceux qui ont un Instagram En ce moment il y a un jeu concours qui se passe sur mon Instagram T'as la possibilité de gagner 100 000 francs CFA cash N'hésite pas à aller sur mon Instagram pour en savoir plus Il ne reste plus que 19 jours pour gagner le concours Je vais te mettre la photo du concours juste là Donc n'hésite pas, va tenter ta chance Il y a 100 000 francs CFA à gagner C'est bientôt la période des fêtes et tout Donc n'hésite pas, tente ta chance Et pour ceux qui n'ont pas d'Instagram, ne vous en faites pas Il y aura beaucoup d'autres jeux concours C'est seulement le confinement et tout ça qui m'ont un peu freiné Par rapport au projet que j'avais Mais vous en faites pas, on va faire plein de jeux Il y aura plein de choses à gagner On va rendre l'expérience de regarder des films afro De regarder Maîtresse d'un homme marié Beaucoup plus intéressant, un peu plus intéressant Passons maintenant à la scène entre Raki et Mustapha Vous m'avez envoyé de superbes réactions tout à l'heure De superbes audios Et je partage clairement votre point de vue Il y a quelqu'un qui disait que La relation entre Raki et Mustapha Mustapha, oh my goodness La relation entre Raki et Mustapha C'est le calme avant la tempête Et c'est clairement ça Franchement cette scène elle était mignonne Elle était belle tout ce que tu veux Mais sérieux moi j'en ai un peu Je vais pas dire marre, c'est un peu fort Mais j'ai envie qu'on passe à la suite quoi C'est bien, ils sont amoureux Ils sont lovey dovey et tout Leur histoire lovey dovey Ça fait depuis la saison 1 qu'on la voit Donc let's, what's next tu vois L'inspecteur est clairement sur une piste concernant Raki Donc je me dis que si Raki est suspecté de meurtre Ça sera clairement une mauvaise image pour Sine Ginja Et c'est pour ça que dans la revue précédente Je disais que le projet Aquanik Risquait de tomber à l'eau Alors je sais que le projet Aquanik C'est un truc qui existe vraiment C'est un vrai truc de Sine Ginja Mais j'interprète ce projet seulement par rapport à l'histoire Au scénario de la série On n'est pas dans la vraie vie Si Raki est suspecté de meurtre Ça fera une mauvaise image pour Sine Ginja J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur l'histoire de Bakary Sanya C'est à se demander si Cher a vraiment pris la bonne décision En mettant Raki à la tête de cette entreprise Parce que ça risque encore une fois de ruiner l'image de Sine Ginja Est-ce que Salif va en profiter pour prendre les rênes ? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires Si tu regardes jusqu'ici et que ça te plaît T'aimes bien les vidéos comme ça N'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement Thank you Bon, 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 bon Passons maintenant à Dalanda Lopez Avec un grand L Dalanda c'est une femme d'action C'est une femme qui ne tarde pas pour take action Même dans son nom là On sent qu'il y a de l'action Une chose qu'on peut dire C'est que Marodi a vraiment réussi l'insertion de ce couple dans cette série Parce que c'est difficile d'arriver comme ça en cours de route Lorsque tout le monde s'est déjà habitué au personnage de la saison 1 C'est vraiment difficile de s'intégrer Et je pense que c'est vraiment réussi En général, même dans les séries La saison 2 est un peu moins aimée que la saison 1 Mais là, on voit qu'avec la saison 2 On monte d'un cran là Tu vois, en tout cas pour l'instant C'est que du positif Et bravo Marodi Bravo aussi aux acteurs qui ne cessent de nous bluffer Dans cet épisode, Dalanda m'a clairement bluffée Elle est tout le contraire de Lalla Lorsque Birame lui dévoile tout C'est curieux que la première personne à qui elle en parle Soit sa collègue et non sa meilleure amie Même si elle est un peu atteinte Dalanda ne pleure pas Elle ne lâche pas une larme En tout cas, pas devant son mari ni devant sa belle-sœur On verra par la suite quand est-ce que Dalanda va craquer Mais dans cet épisode, Dalanda est une femme forte Une guerrière, une warrior Une femme fierce La réaction de Dalanda est vraiment surprenante Et pas toutes les femmes réagiraient comme elle Franchement On aurait plutôt tendance à confronter notre mari directement Mais là, on voit qu'elle prend le temps de penser au côté légal d'Alanda Elle va voir sa collègue Sa collègue, bien évidemment, qui est prêt à détruire la vie de Tahirou Elle m'a trop fait peur, la collègue là Quand elle disait qu'elle n'aime pas les hommes que les femmes ont construits et tout Ah, c'était un peu féministe sur les bords Cette série là On voit qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre À part Mustapha Et on verra plus tard s'il reste fidèle à Raki jusqu'au bout Dalanda gère cette nouvelle seule Elle n'implique pas sa meilleure amie Elle n'implique surtout pas ses enfants Contrairement à Lala Qui jouait les détectives privées et tout Pendant des mois et des mois Dalanda, on dirait qu'elle a fait tout ça là en une journée quoi Non, c'est allé trop vite cet épisode là Non Il s'est passé trop de choses Contrairement à Lala donc Elle décide d'attendre lorsque les enfants sont couchés Pour ne pas les mêler dans toute cette histoire Et c'est véritablement remarquable Parce qu'une chose qu'il faut vraiment éviter C'est que les enfants prennent partie Qu'ils soient biased Et après ça Dalanda se met au milieu de la famille Ndoi Parce qu'à cet instant là Il n'y a pas de Ndoi C'est Dalanda Lopez Elle se met au milieu en mode ras-le-bol I'm the queen of this castle Et tout le monde doit le savoir Il est temps de faire régner l'ordre dans cette maison Parce qu'apparemment Monsieur Ndoi n'est pas capable de le faire Et là, elle commence La maison c'est à moi L'argent c'est à moi Le fait que je n'engendre pas de filles C'est à cause de toi Donc je veux que tu prennes tes bagages And you get out of here Ah non, c'était trop good C'était trop good Et le pire Ce qui m'a fait le plus rire C'est la réaction de sa soeur en mode En plus, elle a regardé la caméra J'étais morte de rire J'étais en mode Non, il ne faut pas me regarder Il ne faut pas me regarder Voilà comment on gère Les éléments perturbateurs Maintenant, est-ce que Dalanda Va aller jusqu'au divorce ? Non, parce que It wouldn't make sense Il faut bien qu'elle reste mariée Pour que Jalika soit la maîtresse D'un homme marié Donc Dalanda va décider de rester Malgré le fait que son mari ne l'aime plus On voit aussi que Ndoi avait commencé A visiter les apparts Quand il était avec Cher Cher lui montrait des projets et tout Donc peut-être qu'il va se prendre Un petit appart Ou bien prendre un petit appart Pour Jalika Pour qu'il puisse venir la voir De temps en temps Non, en tout cas Cet épisode était super bien À un moment, j'ai même cru Que Maroudi n'allait pas upload Parce qu'ils ont upload un peu tard J'avais peur là J'attendais cet épisode 13 Et on était bien servis Ah non, on a été bien servis Qu'est-ce que toi t'as pensé De cet épisode 13 ? Est-ce qu'il y a des teams Dalanda Lovès qui vont naître ? Envoie-moi ta réaction Par vidéo ou par audio Au plus 33 7 69 96 98 27 En attendant, je te retrouve Dans la prochaine vidéo Stay safe and stay blessed Bye Bye